N'oubliez pas que vous êtes sur la seule chaîne qui parle de City Hunter Rebirth, du moins en français, donc c'est le moment de vous exprimer sur ça, c'est le seul endroit où vous pouvez le faire en ayant des réponses, donc profitez-en. Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour cette vidéo consacrée au tome 10 de City Hunter Rebirth, ça fait un long moment que c'est prévu, il y a eu plein de galères techniques. Je suis toujours avec Vega, salut Vega comment ça va ? Salut Stein, salut tout le monde. Très bien et toi ? Eh bien nickel, je suis content qu'on puisse enfin parler de ce tome 10, on sait que vous êtes beaucoup à l'attendre parmi les abonnés, et on va commencer directement dans le vif du sujet, qu'avons-nous pensé de ce tome 10 de City Hunter Rebirth ? Je te laisse commencer. Écoute, moi comme je t'ai dit, c'est vrai que ce tome 10 de City Hunter, je l'ai trouvé mauvais, tout simplement. Après je vais expliquer un peu plus mon propos. Donc ce tome 10, il poursuit donc du coup l'intrigue du tome 9 avec Steiner et son organisation Bière-Biroir. En gros c'est une intrigue en fait où chacun des trois protagonistes, Ryo Saiba, Mammoth, Nibosu, j'allais dire Mammoth, 3 vitués de la nation. Et comment il s'appelle ? Gigi, en fait vont aller voir chacun leur propre intrigue où ils vont devoir sauver en fait l'élu de leur cœur entre guillemets, leur love interest qui est prisonnière chacune d'une sorte de bâtiment qui est protégé par un des hommes de Steiner. Voilà, donc en gros voilà, c'est ça plus ou moins l'intrigue. Donc du coup, Mibosu a réussi son premier défi, on en a parlé dans le tome 9, donc moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé bon honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt bon, le tome 9 ça allait tu vois. Après j'avais peur en fait que cette intrigue, elle se poursuive sans rebondissement quoi, en fait c'était ça ma crainte en fait. C'était qu'on n'ait pas ce petit rebondissement qui nous permette de se dire putain on est pris par surprise tu vois. Donc voilà, ce tome 10 qui commence avec Gigi qui poursuit son combat, moi j'ai été très déçu du coup du tome 10 parce que justement je m'attendais à ce rebondissement, j'ai pas été surpris, l'intrigue est trop linéaire, je la trouve trop répétitive en fait par rapport au tome qu'on a eu, ça c'est toujours la même chose. Les combats, enfin moi le découpage je l'ai trouvé bon, mais il n'y avait rien de spectaculaire réellement en fait dans ce qui a été proposé. Que ce soit au niveau du découpage ou au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça très platonique en fait. Donc voilà, moi mon avis c'est ça, c'est que je pense que City Hunter avec ce tome 10 avait besoin de prendre un virage à 180 degrés pour pouvoir faire en sorte que son intrigue et son originalité perdurent. Sauf que le problème, là on a un tome qui est dans la lignée tout simplement des... Alors pas au niveau qualitatif, mais au niveau de l'intrigue, il est dans la lignée, il est redondant comme les 5 derniers tomes et on avait besoin tout simplement de changements en fait. Ouais, je suis assez d'accord, moi c'est pareil au niveau des critiques. J'ai bien aimé la première partie du tome, j'ai pas du tout aimé la deuxième partie du tome. Alors la première en fait, c'est la fin de l'intrigue avec les différents kidnappings, les différentes épreuves qu'ils ont à surmonter. Je trouve quand même que ça se résout un peu trop facilement et qu'il y a des facilités scénaristiques assez énormes avec Ryo Saiba. Vraiment, l'utilisation du Toki-Walki avec le fumigène et tout ça, c'est un peu énorme. Et on sent pas le vrai enjeu, alors que je m'attendais à ce qu'on sente vraiment l'enjeu de cette prise d'otage et tout ça. Là on sent rien du tout parce qu'en fait on sait très bien comment ça va se finir. Effectivement, ça se finit exactement comme on avait imaginé que ça allait se finir. Et malheureusement, après on part sur une nouvelle intrigue qui, comme tu l'as dit, est extrêmement redondante. Parce que c'est encore une fois ce qu'on a déjà vu dans le manga de base, mais avec un élément perturbateur qui fait que ça sera pas exactement pareil, mais ça sera quand même pareil à la fin. Et du coup, ça donne pas envie en fait. Ouais, ça fait chileur, ça donne pas envie. C'est un peu dommage je trouve parce qu'effectivement, au bout de dix tomes, on a qu'une envie, c'est que le truc propose quelque chose de nouveau. Alors les dessins sont toujours très beaux, le découpage est toujours très bon. Et les personnages sont toujours respectés, pardon. Ouais, c'est toujours bon, tu vois. Ça crève pas dans l'écran, ça crève pas les yeux. C'est pas, waouh, t'es pas là en mode comme certains tomes. Moi, j'ai pu voir dans les présents où je me suis dit, putain, c'est beau, c'est super bien découpé. Là, c'est banal. Exactement ça, tu dis que c'est un peu banal. Et en fait, pour moi, il y a un gros problème avec City Hunter Rivers, qui n'est pas lié au manga en tant que tel, mais qui est lié à la parution française. Les tomes mettent beaucoup, beaucoup trop de temps à sortir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs mois entre chaque tome. Honnêtement, quand tu achètes un nouveau tome, t'as quasiment oublié l'histoire d'avant. C'est aussi simple que ça. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Là, le tome 11, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il est prévu. Il faut accélérer les choses, ou alors, je ne sais pas, il faut faire des tomes plus gros à ce moment-là. Là, c'est trop lent, vraiment trop lent. Ouais, non, là, il y a eu quasiment une année, il me semble, entre le tome 9 et le tome 10. Ouais, il y a eu genre 8 mois. Et puis moi, quand j'ai lu ce tome, c'était vraiment la douche froide. Je m'attendais, je me suis dit, putain, ils ont mis beaucoup de temps pour le faire paraître. Je me suis dit, on va vraiment avoir quelque chose de qualitatif, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Et ouais, c'est un peu décevant. On va rentrer un peu plus dans les détails. Mais déjà, moi, personnellement, la première phase avec Gigi, je m'attendais à un énorme rebondissement. potentiellement Gigi qui pète les plombs et qui ôte la vie de son adversaire et qui rentre, en fait, on va dire, dans cette transe, dans laquelle il était, cette transe à moitié du tueur. Et je m'attendais, en fait, à ce qu'il sauve Benpa, à ce qu'il en oublie, clairement, c'est Saori, c'est Saori. À ce qu'il en oublie, en fait, à ce qu'il oublie, on va dire, sa quête, son objectif principal, qui est de sauver Saori. Donc moi, je m'attendais à ça et que ce soit Umi Bozu qui intervienne et qui sauve Saori. En fait, pas du tout. En fait, effectivement, il rentre dans cette transe. Parce qu'en fait, en plus, c'est expliqué que Gigi a un passif. C'est expliqué dans le tome 9. Enfin, qu'il avait un passif avec son antagoniste, là, qui l'affronte. En gros, Gigi, par le passé, il avait décimé son escouade. Donc, en gros, l'adversaire, il lui en voulait d'avoir fait ça, en fait. Toujours une histoire de vengeance. C'est ça, il y avait une histoire de vengeance qui est propre à City Hunter, au final. Mais j'avoue qu'il nous avait vraiment teasé le truc du Gigi va péter un câble et va quasiment redevenir un méchant, concrètement. Genre, vraiment, il va se séparer de la team. Et en fait, non, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié, et puis d'un coup, tout revient à la norme. Bon, un peu décevant, quoi. Genre, attendre autant de mois pour ça comme résolution. Et c'est ça qu'en fait, c'est ça que je reproche à City Hunter. Et en même temps que j'adore avec City Hunter, c'est qu'on a ce côté, effectivement, l'amitié, l'amour et les valeurs. Mais le problème, c'est que ça, quand tu l'utilises trop souvent, ça fait un peu comme DBS, tu vois. Oui. Ça peut te tuer l'intrigue, en fait. Et là, clairement, on a ça. Gigi, il pète les plombs, et au final, Saori, elle lui parle, elle dit « Ouais, t'es pas comme ça, Gigi. T'es pas en cœur. » Donc, du coup, il se met à penser au souvenir qu'il a, et tout. Et là, il retrouve la raison. Et tu te dis « Putain, ça fait chier, quoi. Ça fait chier, parce qu'on avait peut-être un début d'intrigue, quelque chose d'intéressant, parce qu'on adore Gigi, mais force est de constater, j'en ai parlé, mais c'est un gros défaut d'avoir trois personnages de ce niveau, en fait, en tant que protagoniste. Très clairement. Clairement, c'est… Très clairement. Pour moi, c'est le syndrome dont souffre Marvel actuellement, c'est que tu as des personnages qui sont beaucoup trop pétés à l'écran, et donc, du coup, tu ne sais pas comment les gérer scénaristiquement, et bien là, c'est un peu la même chose, en fait. C'est que là, tu as trois personnages. City Hunter, déjà, voilà, il est cheaté, on ne va pas se mentir. Umibozu, pareil, un peu, et là, tu rajoutes Gigi, qui est un mini City Hunter, en fait. Enfin, un mini Ryo Saiba, par exemple. Ouais, ouais, il y a un vrai problème, c'est qu'effectivement, comment tu veux avoir de l'inquiétude pour les personnages, peu importe lesquels, à partir du moment où les trois ont ce niveau-là ? C'est aussi simple que ça, tu ne peux pas, en fait, parce qu'on l'a bien vu dans ce tome, ils arrivent tout le temps à résoudre leur situation sans aucun problème. Tout le temps. Et puis là, tu n'as pas le choix. Si tu veux retrouver un minimum d'enjeu, un minimum de tension, il faut que tu sortes des personnages de l'intrigue. Ça passe par une mort de Gigi ou un exil, en fait, du personnage, parce qu'il se rend compte qu'il a déçu beaucoup de gens, qu'il n'arrivera jamais à se contrôler. Ça passe par Umibozu, peut-être le mettre aussi hors-jeu quelques temps, à savoir qu'il sort, il est blessé gravement, il ne peut pas se remettre comme ça, sa vie, elle est entre la vie et la mort, tu vois. C'est ça. On peut vraiment broder un truc sur le fait que pour le mettre un peu hors-jeu, tu vois. Tu vois là, Umibozu s'en sort, Gigi s'en sort grâce au pouvoir de l'amour. Ensuite, on passe sur l'intrigue avec Ryoseiba, enfin, oui, du coup, le combat de Ryoseiba. Oui, ça le voit, le pouvoir, oui. T'es d'accord avec moi ? Il y a quand même plusieurs grosses incohérences et soucis, en fait, avec cet affrontement. Ça, c'est clair. En face, on parle d'un pro du camouflage, parce que forcément, c'est le plus balèze de tout ce qu'il affronte Ryoseiba. Ça me dérange d'avoir un mec, un pro du camouflage, un killer, parce que le mec est présenté comme une légende, comme un killer, qui se fait avoir par un manteau posé sur un tronc d'arbre, en fait. Ouais. Ouais, puis, enfin, le coup du manteau, ça serait une blague à la rigueur, pourquoi pas ? Mais en fait, c'est que le coup du manteau est le cœur de comment est-ce que Ryoseiba le soi-disant pro du camouflage. Et avec un Toki-Walki qui, Umibozu, comprend. Encore, ça, ça peut être la relation, ça peut aller, mais c'est quand même un sacré hasard que pile quand il appelle Ryoseiba, il se fasse avoir. Enfin, c'est trop parfait pour être crédible, là, en fait. C'est même plus que du hasard. Là, je me dis, les mecs, ils sont en communication, ils sont en télépathique. Il y a un télépathique, là, c'est clair. C'est pas possible. Non, non, là, c'est trop gros. Là, c'est vraiment trop gros. Et puis, enfin, voilà, moi, je trouve ça un peu ridicule comme résolution. Moi, je t'ai parlé aussi de la manche coupée qui fait office de fumigène. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'avoue, c'est dur à accepter, quand même. Ah ouais, non, mais en fait, le mec, il coupe sa manche, il a roulé en boule et en fait, il a fait prendre feu, il a balancé dans la forêt. Alors, le pire que ça puisse faire, c'est que la forêt prend feu, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça fait pas fumigène, par contre. Mais oui, non, ça fait de la fumée noire, au pire, quoi. Il n'y a rien pour faire la fumigène. Ouais, mais ça se prend pas toute la zone. Et d'ailleurs, je trouve que juste après, en fait, le problème de cet affrontement-là et de cette résolution-là d'affrontement, c'est que c'est du toujours plus. C'est-à-dire qu'en fait, le camouflage, il se fait baiser par un morceau de manteau, le talkie-walkie, le fumigène, et après, le champ de mine que le mec a tout le temps de déminer et de passer pour aller sauver Kaori. Enfin, c'est bon, quoi. Ouais, c'est trop, c'est trop, en fait. Le combat, il est même pas intéressant, alors qu'il aurait pu être intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. Ces éléments-là font que, en fait, tu sais pas, j'ai l'impression que tu me dis, Nishiki, il avait pas l'inspiration. Je sais pas, je pense que Nishiki est en panne d'inspiration depuis peut-être deux tomes. Il sait plus quoi faire. Parce que, écoute, je trouve que les ennemis qu'on a à l'écran sont redondants à crever. Je trouve que la façon dont ils sont présentés, t'y crois plus, tu vois. T'y crois plus, je suis désolé. Quand les personnages, ils parlent du mec qu'ils vont affronter, ils vont, oh, il est trop fort, il a exécuté un peloton à lui tout seul, c'est un pro du camouflage. T'y crois même plus. T'arrives plus à y croire. C'est ça, parce que tu sais qu'en un ou deux coups, il sera venu à bout du méchant, en fait. Ouais, tu sais que Ryo Saiba et ses compagnons, ils sont trop forts, en fait. Tu sais que ça ne marchera pas. Donc, t'y crois pas, en fait, à cette intrigue, tu vois. Et voilà la façon dont Ryo Saiba se sort de ça. J'ai été très déçu. Parce que je me suis dit, enfin, parce que si vous voulez, depuis le tome 9, on avait une construction de certains personnages secondaires. on avait, je trouve, Kaori, qui commençait à prendre du galon, qui commençait à sortir de situation par elle-même. Et je me suis dit, en fait, elle va aider Ryo, être Ryo, en fait, son adversaire. Elle va réussir à sortir par elle-même. Elle va sortir de ce personnage de la demoiselle en détresse et elle va réussir à prêter vraiment main forte à Ryo. Ce n'est pas ce qui se passe, évidemment. Non, non, effectivement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et je trouve même que c'est une méga régression presque de son personnage qu'elle passe de femme forte qui commence à s'émanciper à, en fait, juste demoiselle en détresse, encore une fois. Et je trouve que... Alors, ça vient peut-être de la narration, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas en termes de... Soit disant, les trois filles ont été enlevées en même temps. Elles ont été toutes les trois mises en même temps dans la cuve. Mais la cuve se remplit à différentes vitesses. Donc, en fait, ça laisse pile le temps à chacune d'entre elles de rester en vie pour se faire libérer. Et là, je vois, c'est un peu gros, quand même. On peut dire que les différentes jeunes femmes prennent l'eau, à l'image de l'intrigue. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Vraiment, oui, c'est grotesque, moi, je trouve. Donc, du coup, comme tu dis, il la sauve. Et sans rebondissement, sans surprise. Et après, du coup, on ne sait pas pourquoi Rio et Kaori partent directement pour affronter le méchant. Du coup, Steiner. Ouais, et puis, en plus... Sans l'aime des autres. Voilà, c'est-à-dire, en plus, le mec qui sort d'un combat où il vient soi-disant d'échapper à la mort parce qu'il y avait toutes les mines et tout ça, directement, il est d'attaque et il va se faire toute l'armée de Steiner avec sa secrétaire ultra bonne, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Ouais, mais c'est incompréhensible. Là, pareil, dans ce combat-là, il y a plein d'éléments incompréhensibles. Ouais, vraiment, c'est... Rio Saiba, il est très fort. Je suis d'accord, il est très fort, il est capable de faire des trucs de ouf et tout. Mais là, il a quand même peut-être 10 snipers sur la gueule qui le visent et il a la meuf en face de lui qui a la mitraillée. Je pense qu'à ce moment-là, le mec est quand même un peu pris au piège. Ouais, ouais, et pour autant, il a le temps de flinguer tout le monde et tout. Tu fais, c'est gros, là, quand même. C'est ça. Le mec, il n'a aucun moyen de se mettre à couvert. Et au-delà de ça, même si, admettons, il s'en sort, il s'en sort de Saiba. À côté de lui, il a Kaori. Kaori qui n'est pas capable d'esquiver les balles. Les balles, c'est ça, exactement. Elle, elle est censée y passer, là, à ce moment-là. Donc moi, ce qui aurait été plus intelligent à ce moment-là, c'est que Rio pose son gun en mode « Ok, je peux peut-être m'en sortir, moi, mais par contre, Kaori, je ne peux pas prendre le risque qu'à prendre une balle. » Ouais, voilà. Ça, en fait, il aurait fallu rajouter de l'enjeu parce que là, on voit tous les snipers qui débarquent. La meuf dit « Vous êtes cerné, machin. » « Je vais tous les tuer d'un coup. » Et après, elle est là, genre « Ah, je ne veux pas tirer sur une femme, je le sais. » Oui, mais Kaori peut le faire. Mais Thomas, il était là, genre, « Bah ouais, c'est vrai. » Il était quelque part qui désarmait les snipers. Non, mais c'est vrai, tu vois, s'il y avait eu Gigi ou Imi Bozu qui désarment tous les snipers, ça aurait été plus intéressant. Bah ça, il fallait amener un élément extérieur. Alors là, ça aurait été bien, tu vois. Avec un peu d'aide, parce que justement, la construction montrait que chacun des trois avait ses propres démons à affronter et à la fin, la logique aurait voulu que les trois s'allient pour aller régler le problème. Et en fait, non. Ouais, c'est ça. Parce que Rio est un dieu vivant, certes, mais trop, du coup. Et les autres sont hors d'état de fonctionner, quoi. Ils sont HS. Ah ouais, c'est ça. Et puis du coup, Rio désarme tous les snipers. Tu dis, putain, ils sont sacrément mauvais, quand même, les snipers. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, pour avoir tiré avec des fusils de prestigio, ça va très vite. T'as pas le temps de faire tout ça. Si t'es en joue, t'es mort. La balle, elle va très vite. Mais tu vois, t'as même pas un moment, en fait, même dans la mise en scène, tu vois. Une mise en scène qui est propre à City Hunter, c'est parfois City Hunter, il prend une balle qui lui rase la peau, tu vois. C'est ça. Qui lui rafle la peau, tu vois. Et il esquive. T'as même pas ça, tu vois, dans la mise en scène. T'as même pas une ou deux, trois balles qui lui raflent la peau ou les vêtements. Le mec, il esquive tout. Il saute, bim, bim, bim. Enfin, non, même pas. Il tire pas deux mains, d'ailleurs. Il tire une main. Ouais, il tire une main. Ouais, il tire en mode inspecteur Harry. Tu fais, non, mais tu te dis, non, mais c'est bon. Enfin, ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite, je suis désolé. Donc, il désende tous les snipes. Ensuite, il y a Steiner, grand-fils de pute, qui prend sa secrétaire en otage. Alors là, je suis désolé, mais ça me met les couilles. La secrétaire. Ouais, puis tu sais, il y a deux secondes, elle a essayé de te tirer dessus. Donc, t'es là, genre, du coup, alors je viens. Code d'honneur de Rio, il veut pas tirer sur les femmes et tout. Mais en fait, c'est tiré à travers l'épaule de la femme pour buter le mec derrière. Bon, ça va pas tuer la femme. À quel moment je l'ai, à quel moment on monte dans la voiture ? Mais surtout que, alors, je suis peut-être fou, mais ils sont en plein jour ou en début de soirée. Non, c'est de nuit, par contre. C'est de nuit ? Oui, c'est de nuit. Visuellement, ça ne paraît pas être de nuit, c'est pour ça, en fait. Ah ouais, ça, c'est l'envoi, c'est un peu sombre. Ouais, c'est de nuit, mais après, ça reste pas grave. Mais bon, enfin, des phares, ça n'aveugle pas à ce point. C'est du déjà-vu. Donc, elle est claire qu'il y a Rio et il tiré des armes Steiner, qui est une grosse merde. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit une merde à ce point. Ouais, ouais, en fait, il est vraiment mauvais. Il est nul. Mais en plus, c'est que Rio lui met un coup de crosse avec son arme. Le mec tombe dans les vapes avec un coup de crosse. Ouais, ouais. C'est vraiment une mauvaisette, le type. Non, mais attends, t'es en train de dire que l'antagoniste qu'on a depuis deux tomes, que tu présentes comme un gros tyran de ouf, un ancien militaire haut gradé, une bête, faites cette merde. Ouais, pour moi, c'est vraiment ce qui me gêne avec ce tome, c'est que pour une résolution d'intrigue de deux tomes entiers, en fait, ça se finit encore une fois en un seul coup, et le mec, c'est un lâche et un pleutre en face de lui. Une merde. C'est pas top. Et du coup, après, le tome part sur une nouvelle intrigue avec l'armurier de Rio et un bébé et la fille de l'armurier, tout ça. Et en fait, je me suis profondément ennuyé devant ces pages, parce que j'étais là, genre, c'est pas intéressant. C'est à nouveau quelque chose qu'on a déjà vu, plus ou moins. Donc, il serait peut-être temps de passer à quelque chose de nouveau. Il y a un petit élément qui change, mais... On cherche à te proposer des histoires filaires et annexes pour développer, en gros, le passé de Rio. Sauf qu'en fait, si tu vois ça, ça fait partie du passé de Rio, entre guillemets, qui n'est pas forcément intéressant, quoi. Je veux dire... Là, on te présente, en gros, l'origine de son arme. Donc, Kenshiro, je crois, Kenshiro, je ne sais plus quoi, qui a créé... Machida, là, qui a créé son... Qui a pas créé son arme, qui a modifié son petit ton, qui prend son 57 Mac-Dom. Et en fait, on te raconte... On cherche à te montrer, à travers cette histoire-là, l'abnégation de Rio, en fait. Oui. Le fait qu'il vienne, parce que son flingue a un problème, donc ça doit se passer quelques années avant, enfin, au moins 10-15 ans, même. Oui, c'est ça, à peu près, ça doit être 15 ans, après, avant, oui. Et du coup, il va le voir, parce que son flingue a un problème. Donc là, du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester des jours à camper devant chez Machida, sous la pluie, machin, pour avoir qu'il accepte de modifier son arme. Et entre-temps, il va rencontrer aussi... On l'a pas dit ça, mais il va rencontrer aussi un brigand. Voilà, ouais, c'est ça. Dans le présent. Donc, on revient en arrière, on va être au pédale. Mais il va rencontrer un mec qui dégaine aussi vite que lui. Donc ça devient très courant, en fait. Ouais, tu sais, ça fait quelques tomes qu'on a ça comme méchant. Donc, je fais là, rien de surprenant. Un mec qui dégaine aussi vite que lui. Et en fait, ce gars-là est lié à ce passé-là, en fait. Il l'a rencontré lorsque, justement, il a voulu faire modifier son arme. Ce gars-là, pareil, voulait faire modifier son gun par Machida. Sauf que Machida a senti les mauvaises intentions et les mauvaises ondes de ce personnage-là. Donc, il a refusé. Et je pense qu'il y aura sûrement un duel, d'ailleurs. Ça a coupé au moment où... où Ryo allait rentrer en duel, d'ailleurs, avec ce personnage-là, mais dans le passé. C'est ça. Et du coup, c'est ce que j'allais dire, encore une fois, c'est en termes de parution. Putain, on va devoir rien attendre. Je sais pas combien de mois pour avoir la suite d'une histoire qui, de base, ne nous intéresse pas beaucoup. En espérant que la deuxième moitié du prochain tome commence une intrigue intéressante. Enfin, c'est... Waouh ! C'est un peu long, quoi. Je suis en train de regarder du coup quand est-ce que va sortir le tome 11. Écoute, il n'y a pas encore d'infos, je crois. Ça va être... Un petit moment, quoi. Non, il n'y a pas d'infos. Je pense que ça va sortir. Mais si vous partagez le même avec nous, si vous avez aussi des craintes par rapport à là où va le récit, tout simplement, parce que là, on ne sait pas où ça nous emmène, en fait. Et clairement, c'est triste de se dire, putain, qu'on est dans une impasse, en fait. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire, malheureusement, sur ce tome 10, étant donné qu'il était très peu fourni et un peu lent pour pas grand-chose. Comme vous l'avez compris, pour résumer vite fait, des craintes assez prononcées envers la suite du manga où on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont aller parce que si c'est encore des relectures, ça va nous saouler très vite. Et en même temps, quand même un espoir d'aller sur quelque chose d'intéressant avec l'Union Théop qu'il faut exploiter, en fait, là, il faut se bouger le cul. Mais c'est ça, il faut que ce soit au prochain tome, il ne faut pas que ce soit dans 5 tomes parce qu'à une parution d'un tome tous les 8 mois, c'est compliqué quand même de garder une clientèle fidèle avec ça, quoi. Je suis en quoi. Alors, il ne faut pas nous trouver dans l'excès One Piece ou du 1 000 tome, mais... On sent qu'on décroche et au-delà de la mauvaise qualité en ce moment des tomes qui sortent, là, enfin, des tomes qui est sorti, c'est vraiment le côté, effectivement, comme tu dis, le rythme de parution qui est... Eh bien, ça, c'est trop lent pour trop peu de choses dans l'histoire. Et pour en avoir discuté avec quelques libraires aussi en termes de vente, ça commence à s'écrouler pas mal sur Hunter Rebirth. Il n'y a plus que les acharnés comme vous et nous qui continuons à se procurer. Mais ça a bien chuté. Ils sont passés à peu près de 5-6 tomes en commande. Maintenant, ils n'en prennent qu'un ou deux et encore, parfois, le deuxième a du mal à se vendre. C'est un peu dur. Donc, ouais, je pense que... Bon, on gâte qualité globale, ouais, c'est un manga qui est d'une bien meilleure qualité que bon nombre de merde qui sortent en parution très régulière. Donc, ouais, il serait peut-être temps d'accélérer la parution aussi bien en VO qu'en VF. En VO, malheureusement, on n'est pas japonais donc on ne peut pas le lire. Mais, ouais, il faut que ça accélère beaucoup plus vite. Ouais. Et aussi, voilà, j'avais une petite question. J'en profite, là. est-ce que vous voulez aussi qu'on fasse des reviews sur d'autres mangas ? On a envie un petit peu de partir, de lire de nouveaux mangas, de nouvelles choses. Donc, on a pensé à un manga qu'on aime beaucoup, en ce moment, qu'on a envie de lire avec Stein. Donc, c'est Soten Noken. Donc, est-ce que vous seriez intéressé pour des reviews sur ce manga ? Moi, je le trouve ultra intéressant, vraiment. Ah ouais, c'est quelque chose, ça, c'est clair. Bon, voilà. Donc, dites le nom en commentaire. Si ça vous a plu et même si ça vous a pas plu, je vous demande de mettre un pouce bleu. C'est toujours sympa pour nous. Et n'oubliez pas de commenter, comme on vous a dit, de le dire dans les commentaires ce que vous attendez pour la suite, ce que vous avez pensé de ce tome aussi. N'oubliez pas que vous êtes sur la seule chaîne qui parle de City Under Rebirth, du moins en français et peut-être même en anglais, j'ai quand même un doute. Donc, c'est le moment de vous exprimer sur ça. C'est le seul endroit où vous pouvez le faire en ayant des réponses. Donc, profitez-en. Et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Il y en a pas mal qui devraient arriver. Pensez-vous bien. Salut.